Bonjour, c'est Louise Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Goudzeau, qui est connu, dans le fond, pour Dragon's Den, mais au Québec, il est connu pour les cinémas de Goudzeau. Pour avoir une grande gueule, je pense. C'est ça qu'un journaliste a dit de même. Ah, OK. Bon. Même si je trouve que j'ai une petite gueule. Bon, qui est reconnu pour ça grand-midi. Monsieur Goudzeau, moi, je vous ai entendu en conférence, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la conférence que vous aviez faite, parce que vous faisiez une analogie entre les applications et ce qu'on vit aujourd'hui. Je vais juste mettre en contexte, quand je vous avais entendu, c'est que les courtiers immobiliers, bien, ils ont un petit peu peur de ce qui s'en vient des États-Unis ou bien de l'Ouest du Canada pour des applications, puis vous, vous aviez fait une analogie avec ça. Ce qui m'amène à vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que les cinémas durent, justement? Qu'est-ce qui fait que Goudzeau a pris de l'ampleur à un moment donné? C'est le volet être humain. Je pense qu'il faut se rappeler que, tu sais, c'est un petit peu le même argument que j'ai fait avec Danny Turcotte, tout le monde en parle, quand il a dit, tu sais, dans le fin fond, on a tous des cinémas maison, puis on a ça, on a ça, on a ça. Je pense que beaucoup de fois, beaucoup de journalistes ou beaucoup de personnes des médias oublient qu'eux ont un salaire qui leur permet à eux de faire certaines choses que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas nécessairement le même salaire. Donc, les fameux cinémas maison, je ne suis pas convaincu qu'il y en a autant qu'on pense, premièrement. Mais l'analogie que j'avais faite, c'était de dire, écoute, tu as une cuisine à la maison, tu vas, arrête pas d'aller au restaurant. Bon, il y a une raison. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. En étant des êtres humains, on a besoin des fois d'interagir avec d'autres. Des fois, même pas une interaction, c'est juste d'être là parmi d'autres personnes. Tu sais, on pourrait, je fais souvent cette analogie-là aussi en disant que les « brick and mortar », les centres d'achat ne vont pas disparaître. Ils vont se redéfinir, l'expérience va être différente, elle va changer. Théoriquement, elle va s'améliorer. Pourquoi? Parce que magasiner en ligne, ce n'est pas sexy. Il y a quelqu'un qui me dit, mais là, pourquoi ce n'est pas sexy? Imagine le gars, ses bobettes, en avant de son ordinateur, en train de commander son stock. C'est ça qu'ils font le monde quand ils sont à la maison. On est comme on veut. Ça, ce n'est pas sexy. Versus, tu t'habilles, tu t'organises, puis tu vas, tu sortes. Il faut comprendre qu'on peut écouter de la musique à la maison, on peut danser tout seul devant un miroir, on peut faire semblant d'être Tom Cruise dans Risky Business, puis faire tout ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'il faut qu'on sorte, qu'on interagisse avec le monde. Et aller au cinéma, c'est peut-être l'interaction la plus facile avec le moins d'interactions aussi. Parce qu'on est dans une pièce, il peut y avoir 200 personnes là, ils vont rire, on va tous rire en même temps, on va avoir peur, mais non, on va vraiment avoir tous peur en même temps, etc., etc. Et donc, c'est cette expérience-là, c'est la même raison pourquoi j'achète des disques que je download sur Spotify ou bien sur Apple Music, mais quand Céline Dion est en ville, on va voir Céline Dion. C'est un petit peu ça. Donc, les cinémas, je ne pense pas, dans mon opinion, à moi, les cinémas, c'est comme des chats. Ça a dû mourir déjà 4-5 fois, c'est encore 4-5 autres vies avant que ça meure. Céline Dion. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Ça va se redéfinir. Je dirais que le problème qu'il y a pu avoir dans les dernières années, c'est qu'on a quand même une génération, la prochaine, disons mes enfants, nos enfants, c'est une génération que j'appelle Napster. Donc, ils ont volé la musique. Ils ont pensé que c'était gratuit. Donc, dans leur tête à eux autres, tout l'aurait dû. Tout l'aurait dû gratuit. Et c'est là que, mais je pense que ça a pris une couple d'années. Ils ont réalisé que voler un film et le regarder sur un écran de 12 pouces versus un écran de 50 pieds, c'est vraiment différent. On s'entend, c'est ça. Justement, j'aime aller au cinéma, moi, pour, mettons, quand il y a des scènes de montagne ou quand il y a des grandes, tu sais, comme de Titanic, maintenant. Je préfère regarder ça au cinéma que sur mon téléphone ou sur mon petit écran d'ordinateur. Tu sais, je suis comme là. C'est comme si j'étais là. Moi, j'aime aller une coche de plus. Je paye la différence pour regarder en 3D quand c'est disponible, pour avoir cette expérience-là que je n'ai pas à la maison aussi. Oui, mais c'est un petit peu ce qu'on recherche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelait, dans le temps quand on était jeune, ça s'appelait des sensations fortes. Aujourd'hui, ces sensations-là sont différentes. C'est ça. On les vit différemment. Ce n'est pas un secret qu'on va voir, mettons, l'Opéra de Montréal dans une salle de 3 000, peut-être 5 000 personnes. Oui. Mais on va voir Lady Gaga dans un 25 000, 30 000. Donc, il y a une clientèle qui recherche cette expérience-là en plus gros volume. Et de plus en plus, je pense que le gros débat que le cinéma va devoir s'affronter dans le futur, c'est un débat sur est-ce qu'il y a, est-ce que le contenu de nos films sont représentatifs de qu'est-ce que le monde veut voir. Ah, ok. C'est un petit peu ça le débat parce que la société, elle évolue. J'ai fait voir à mes fils les plus vieux, il y a 21 ans et 19 ans, j'ai fait voir l'exorcisme. Moi, je me rappelle quand j'en avais vu en 1974. Et donc, moi, je me rappelle quand je l'ai vu, j'étais jeune, j'avais 5 ans, j'en tremble encore en y pensant. Et quand j'ai pensé, on va regarder ça, vous allez voir ça. Quand je l'ai regardé à 50 ans, c'est ça qui m'a impacté. J'avais 5 ans, mais eux à 21, c'est pas un film d'horreur. C'est un petit peu le contenu. De la même manière, un film comme Le Parrain, c'est un chef-d'oeuvre. Mais aujourd'hui, eux, ils regardent ça et ils disent, pourquoi c'est sombre comme ça? Pourquoi il y a un problème de clarté? Pourquoi l'échange n'est pas belle? Pourquoi il n'y a pas de... Donc, Hollywood doit s'adapter. Et ça arrive toujours. Il y a un cycle à Hollywood. Le cycle est, normalement, il joue dans les 7 à 10 ans, où on pogne une recette qui pogne. J'aime toujours dire au monde, c'est comme vous trouvez un restaurant qui fait des bons spaghettis. Puis là, vous allez manger 6 jours semaine de spaghettis. Après une couple de semaines, vous n'avez assez de spaghettis. C'est la même chose avec ça. Après une couple de mois, ça venait à voir. Exactement. Et donc, c'est ça qui arrive. Donc, pour l'instant, c'est le gros trip super-héros. Et donc, c'est ça qu'ils sont en train de sortir. Éventuellement, on va revenir avec un bon film d'amour. Parce que le monde ne réalise pas que les films qui ont eu la plus grosse cote avant que Avengers Endgame sortent, c'était Titanic et Avatar. Personne ne pense d'Avatar comme un film d'amour. Mais c'est un film d'amour. Oui, tout à fait. Et James Cameron me l'avait dit une fois. Il a dit, tu sais que c'est le même film. C'est la même histoire. C'est cet amour interdit entre deux mondes. Sauf qu'un, c'est un monde classe monétaire. Oui. Pauvre, riche et tout ça. L'autre, c'est un monde terre, extraterrestre ou d'une autre dimension. Mais c'est une histoire d'amour. Le décor. Tu sais, quand Titanic est sorti, avant que le film sorte, moi j'ai été le voir. Parce que moi et mon père, on se demandait dans le temps. Mon père était encore beaucoup impliqué dans le cinéma. Il me disait, il faut qu'on allait voir ça. Je ne comprends pas. Comment tu peux faire un film que tu connais déjà à la fin? Oui, oui. On sait que le film, le battle est cool. Donc, on le sait. Et après, tu vois le film, tu réalises. Le Titanic, c'est juste comme... C'est le décor. C'est ça. C'est l'histoire d'amour. C'est la chanson de Céline. C'est comme plein de choses qui ont joué dans qu'est-ce qu'il y a comme... Tu sais, ça, c'est l'autre chose aussi. Quand on parle de film, normalement, on parle de visuel. C'est ce qu'on pense. On pense dialogue visuel. Mais la musique a une énorme part dans un film. C'est incroyable, hein? Quand il y a un film, pas de musique. Exactement. Comme des films d'horreur, justement. Exactement. C'est la musique qui crée toute l'émotion de peur. Exactement. Et on le voit. Il y a des films qui reviennent. C'est Star Wars. On a eu les trois premiers qui étaient exceptionnels. Les trois qui ont suivi. Et puis, il y a un, deux, trois qui étaient moyens. Là, ceux-là ici sont plus encore... Et comment vous faites pour choisir les films? Parce que j'imagine que vous pouvez choisir ce qui va être joué dans votre cinéma. Vous savez, moi, je suis un gars que j'aime pas me tromper. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a décidé d'ouvrir des nouveaux cinémas, on les a fait assez grands. Donc, c'est des 12, 14, 16, 18 séances. Exprès pour tout jouer. Ah! Comme ça, on avait quoi à être... Ok. À sélectionner. C'est de là qu'il vient que... Quand je me suis permis le privilège de critiquer certains films qu'on faisait ici au Québec. Puis, le monde me disait avant, mais là, tu sais, t'as pas le droit ou pas, pas, pas. Moi, je les ai faits, les cinémas, pour jouer tous les films. C'est ça. Je veux pas être, moi, à décider qu'est-ce que le client a le droit de voir ou pas voir. Je vais faire un cinéma, comme à Pontville, exemple. On a un cinéma de 16 salles. On joue, je vous dirais, en moyenne, 10, 11, 12 films qu'on considérait super commerciaux. Mais il y a toujours 4, 5 films d'auteurs dans ça. Des films parasites, toutes sortes de films étrangers. On les joue. Et c'est ça qui me permet, des fois, le luxe de dire, écoute, ce genre de film-là marche pas, là. On le voit, on l'a joué, il marche pas. Ouais, ouais, ouais. Et là, on essaie de nous dire, oui, mais tu sais, il faut exporter notre culture. C'est comme les clics sur Internet, mais là, c'est le nombre de vivages. Exactement. Alors là, le monde va me dire, oui, mais tu sais, il faut exporter notre culture. Il faut juste bien définir qui qu'on est, puis il faut peut-être s'assumer qui qu'on est, et pas essayer de se faire passer pour qui qu'on n'est pas. Parce que la vérité, c'est qu'il y a certains genres de films québécois qui marchent pas au Québec. OK. Mais il marche pas ailleurs non plus. Et là, on veut bien nous dire, oui, mais il a été, il a joué au festival de Cannes, ouais, puis… Il a joué juste là. Il a joué là. Le monde l'a vu gratuit. Et on fait une semaine du cinéma québécois à Paris. Ben, c'est gratuit. C'est sûr que les salles sont pleines quand c'est gratuit. Le monde dit, bon, allez m'essayer, c'est gratuit. C'est ça. C'est un petit peu comme la télé, hein? L'avantage d'avoir un film à la télé versus avoir un film dans une salle de cinéma, c'est que le film dans une salle de cinéma, il doit te convaincre. Moi, je dis toujours aux réalisateurs et aux producteurs, je dis, écoutez, quand vous approuvez un projet, dites-vous comme ça. Il fait moins 40 dehors. Hum. Vous devez convaincre quelqu'un, mercredi soir, après qu'il s'est tapé une journée de travail, s'habiller, se mettre dans son auto froid, aller au cinéma, payer 12 piastres par personne, ressortir deux heures plus tard dans une autre auto froid, parce qu'elle a l'auto à froger, à déneiger, gratter, et retourner à la maison. Hum. Si votre film, il ne vaut pas cet effort-là, sortez-le au cinéma, sortez-le à la télé. Puis, un effort supplémentaire à Montréal, des fois, c'est que tu reviens à ta peste de stationnement, il faut que tu repelles. Exactement. En plus. Tu sais, ce n'est pas un secret, quand on parle du film, mettons, on parlait du film The Irishman. Hum. Moi, je l'ai vu, le film, là. Je n'ai pas de honte à dire que je me suis endormi à 2 heures et 45 minutes, je n'en avais assez, là. Je ne vois pas. Le film était tellement plate, là, tu sais. Oui. C'était un rehash de qu'est-ce qu'on a déjà vu. Et ce n'est pas un secret que les studios américains ont refusé de faire ce film-là. Et ça s'est trouvé sur l'assiette à Netflix. Maintenant, est-ce que le film méritait de ne pas être fait? Peut-être pas. C'est pas moi qui dis ça. Mais, ce n'est pas pour des films B. Tu sais, c'est parce qu'il y a des films B. Ce qu'il faut réaliser, c'est que, qu'est-ce qui a fait mal au cinéma, ou aller au cinéma, c'est qu'il y a eu un certain point, on a mis un petit peu n'importe quoi à l'écran. Tu sais, il y a eu un temps, là, où on avait juste 15 films par année par distributeur. En 2002, j'ai eu, je pense, 48 films de Warner Brothers. OK. Tu sais. Je ne peux pas croire, moi, que sur 15, tu en rates 4, puis sur 48, tu vas en rater 4. Ouais. Tu vas en rater beaucoup plus de 4, là. Ouais, ouais, ouais. Et la vérité, c'est que je vous dirais qu'on a eu peut-être un ratio de 4 flops pour 5 films de sortie sur les 48, là. Parce que c'était des films destinés à la vidéo, à la télé, qu'on a trouvé que la sortie en salle était un véhicule de promotion. Le monde doit réaliser que la sortie en salle a un double volet. C'est quasiment de la... C'est le fun parce que c'est du... En anglais, on appelle ça du sampling. C'est du sampling payé. Donc, ce n'est pas vous qui payez, ou ce n'est pas vous qui donnez votre produit pour avoir du feedback. Le monde paye pour venir voir votre film en salle. Vous prenez ces données-là, puis vous moussez la mise en marché du vidéo, du streaming, du pay-per-view, tout ça. Donc, c'est évident que pour un studio américain ou un studio, c'est le fun de sortir des films en salle. Mais ce n'est pas vrai que pour les flops, on commence à changer notre manière de faire les affaires. Moi, ce que je dis souvent, pas à la ministre roi, parce qu'elle, je pense qu'elle est assez d'affaires. Elle comprend bien la dynamique de notre industrie. Mais il y a eu des ministres dans le passé, des ministres de la culture, qui étaient durs de comprendre. Dans leur tête à eux, on a financé un flot, puis là, on veut essayer de récupérer notre argent. Faites comme ça, financez pas de flops, puis vous n'allez pas récupérer de l'argent. Donc, par contre, c'est pas moi qui va changer mon plan d'affaires ou ma manière de faire en affaires pour contenter les flops que vos fonctionnaires ont décidé de payer. Et c'est un petit peu sur l'argument avec Netflix. Ben oui, ben c'est ça. Puis si on regarde, parce qu'on a le même âge, si on regarde quand on était jeune... C'est ça, ma maman, vous n'avez pas 35 ans? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Exactement, exactement. Puis, ce qui arrive, c'est que quand on était jeune, souvent, les cinémas, il y avait une salle ou deux salles. Oui. Puis là, ben, comme vous dites, vous voulez pas vous tromper, donc vous avez créé des cinémas qui ont vraiment plusieurs salles. Oui. Est-ce que c'est vous ou votre père qui a décidé ça, à un moment donné? Alors, la personne qui a vraiment pensé à faire le multi-salles au niveau, au Québec, au niveau des indépendants, c'était mon père. Donc, mon père a acheté son premier cinéma en 1974, qui était une salle, qui était le cinéma Capri, qui avait rebaptisé le cinéma Paradis. Ok. Et le cinéma Paradis, en 1976, est venu, a été redéveloppé différemment, est devenu un cinéma de trois salles. Ok. Après, en 1998, la personne qui a décidé de prendre des complexes de 4, 5, 6 salles, puis les faire devenir 12, 14, 16, 18... Avec moins de... Avec moins de... Non, pas nécessairement moins de place. Non. Parce qu'il faut comprendre que, quand on a été d'une salle à trois salles, c'était quand même des grandes salles. Ok. Il y a eu, entre ce moment-là et 1998, il y a eu une comédie qui s'appelait Cineplex, qui n'est pas le... C'est l'ancêtre du Cineplex aujourd'hui. Ok. Qui était un cinéma qui était, mettons, 10 salles, mais de 40 places chaque. Hum. Il y a des petites salles, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'était la naissance de Cineplex. L'avantage de ça, c'est que tu avais une salle presque toujours pleine. Hum. Parce que 40 places, c'est toujours plein. Mais, où est-ce que l'argent est fait, c'est pas quand tu as une salle de 40 places de plein. C'est quand tu as la place de 400 places de plein. Oui. Parce que là, c'est le même placier à la porte, mais tu as 10 fois plus de personnes que lui vient de contrôler. Il y a une échelle, une économie d'échelle. Donc, ça, ça a été fait par nous en 1998. La partie du raisonnement était qu'on voulait jouer plus de films. L'autre partie du raisonnement, c'était qu'on voulait jouer plus de films français et anglais. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un temps dans le cinéma, les films sortaient en anglais. Oui. Et des fois, on attendait presque 6 mois avant qu'un film sortait en français. C'est-à-dire que certains Québécois, francophones, étaient obligés soit de voir le film en anglais avant, puis après, ils attendaient 6 mois pour aller le voir en français, puis le comprendre à 100%. Parce que l'anglais, des fois, c'était pas leur langue primaire. Donc, ça, il y a eu des lois avec la Régie du cinéma qui ont changé tout ça, qui ont obligé la sortie d'une version française dans les 30 jours qui suivent la sortie anglaise. Et donc, tout ça a augmenté au niveau, a fait augmenter le chiffre d'affaires ou bien le nombre de films qu'on présentait en français. Et donc, dans notre cas, nous, prenons un cinéma comme à Saint-Léonard, on a 16 salles. Il y a, c'est presque moitié-moitié, le film anglais, le film français. À Terrebonne, ici, on a 14 salles, c'est 100% français. Mais on a quand même un petit segment de la population, soit des francophones bilingues qui veulent se donner des airs et dire que la version doublée n'est pas à leur hauteur. Et tout ça, là. Je trouve ça un petit peu prétentieux. On a du bon doublage, maintenant, depuis que c'est Québécois. Mais l'idée, moi, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, écoute, le jour que tu regardes un film, qu'est-ce qu'il te reste du film, c'est que je n'ai pas aimé le doublage. C'est que le film n'a pas marché. Parce que l'histoire, tu n'as pas capté, tu n'as pas fait oublier. Moi, ce n'est pas un secret. Et je voyage beaucoup, là. Quand je voyage, j'essaie toujours de voir des films en italien. OK. Juste parce qu'ils sont là, ils sont disponibles. Je peux les voir. Mais je n'ai pas un problème, moi, à voir, mettons, un film dans sa langue originale, français ou anglais, ou vice-versa, voir la version doublée française. Je ne sais pas. Je trouve que c'est même... Je pourrais vous dire, je trouve qu'il y a une aire de prétention, là, à dire, non, moi, je veux entendre la vraie voix de Sylvester Stallone. Ok. Peux-tu entendre la vraie voix ou pas, là? C'est l'histoire qui devrait être embarquée. Ce n'est pas sa voix qui devrait être embarquée. C'est ça. C'est ça, un petit peu. Mais on a des plaintes, ici, à Terrebonne, de Sylvester Stallone. Donc, tu disais, moi, je voulais voir juste dans la version originale. Je dis, ben, c'est juste à faire 15 km, puis tu t'en vas à Montréal, puis on a des cinéments à Montréal, qui jouent la version originale anglaise. À Longueuil, la même chose. Vous savez, Longueuil, c'était le comté de René-le-Lévesque. Donc, on a toujours joué du français. Sur Chambly. Chambly, c'est ça. Chambly à Longueuil. Il y a un changement de la population, là. Là, en passant, c'est ça. Il y avait deux proches, un à Grimfield Park, un à Longueuil. Un à Tachereau, oui, c'est ça. Un sur Tachereau. C'est deux grands cinéments, là. Oui, il y en a un de 14, et l'autre, c'est 18. Un joue 100% français. C'est le Longueuil. Et celui-là sur Tachereau, lui, il joue, je vous dirais, 60-40 anglais. Mais c'est parce que la version française, elle est doublement exploitée. Parce qu'on joue à Tachereau et à Longueuil. C'est ça. Donc, on vient de prendre la population plus grande francophone, puis on l'a. Tu sais, c'est un petit peu le même argument qu'on a dans le West Island, quand on joue des films juste en anglais. Puis là, une fois de temps en temps, il y a des francophones qui vont appeler et qui disent « Mais là, pourquoi vous ne jouez pas ces films-là? » Dans le West Island, il y a une grosse population anglophone. Oui. Mais la population francophone qui est là, elle est parfaitement bilingue. Et eux, disons qu'ils veulent les voir dans la version originale. C'est ça. Moi. C'est ça. Pour moi, ça fait… J'étais dans le West Island avant. Oui, c'est ça. Je sais de quoi vous parlez. Je vous comprends. Bon, j'aimerais parler aussi de, comme toutes les idées que vous avez un petit peu plus fofolle, Monsieur Sunshine. Oui. Monsieur Sunshine, c'est votre bébé à vous, ça. C'est une création à moi, dans le sens que j'avais deux surnoms quand j'étais plus jeune à l'école. Maintenant, le monde doit comprendre que dans la culture italienne, normalement, un surnom, c'est le contraire de ce qu'on est. Par exemple, quand quelqu'un vous dit… Quand quelqu'un… On ne dit jamais à quelqu'un qui est laid. Hey, le laid. Au lieu de dire… Hey, le beau. Tu sais, dans le fin fond, tu sais que le gars n'est pas beau. Mais tu dis « Hey, beauté. » Quelqu'un n'est pas. Et donc, quand on faisait référence à Monsieur Sunshine, c'était l'ironie de dire « Monsieur Soleil, là, c'est toujours de mauvaise humeur. » C'était Bougou. C'était comme… Non, pas Bougou, mais j'étais… Mais Bougou. Je prenais de la place. Disons comme ça. Je prenais de la place. Parce que moi, je suis enfant unique. OK. En tant que enfant unique. J'ai grandi dans l'Est de Montréal, Rivière-des-Prairies, cette région-là. Beaucoup de familles italiennes. Oui. Des familles italiennes nombreuses. Il fallait… Il fallait… Il fallait des fois jouer des bras, là, pour se faire… Parce que toujours quelqu'un qui avait un frère plus grand qui allait venir me voir. Si jamais… Écoute, on va commencer à jouer. Et donc, ça a fait du fait que… Comment je pourrais dire… Je souriais souvent, mais ça passait de sourire à pas sourire très vite et tout ça. Et donc, ça a resté. Après des années, j'ai commencé à porter une petite fleur. Oui. Parce que c'était ma manière à moi d'imiter un petit peu Pierre-Éliott Trudeau avec sa rose et tout ça. Donc, j'avais la petite fleur jaune. J'aimais le jaune parce que c'était… Mais là, vous avez des bas jaunes aujourd'hui. Contractuellement. Contractuellement, je suis obligé de porter des bas jaunes. Je m'a fait payer pour porter des bas jaunes. C'est ça qu'on me dit, là. Ok. Mais là, vous avez les boutons de manchette, la bague aussi. Oui, oui. Mais ça, c'est ma fleur. Ça, c'est la fameuse fleur qu'on a, là. Oui, oui. Oui. C'est ça. Et Mr. Sunshine, parce que là, vous avez même un site internet. Oui. Est-ce qu'il y a de la philanthropie, en arrière de ça? Non. Il n'y a pas de philanthropie. Qu'est-ce qu'on fait? On a des items. On a des cravates. On a des souliers. On a des boutons de manchette qu'on vend. Il y a même un ourson. Un ourson, Mr. Sunshine, qui est habillé comme moi. Ah, mignon. Je peux aller le chercher. Oui, oui, oui. Il est habillé comme moi sur l'émission. Ah, ah, ah. Et tout ça, là. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir ça en cadeau pour Noël. Oh, regarde. Il est trop mignon. OK. Donc, c'était vraiment un site pour s'amuser. Il y a du monde qui ont… Le monde n'ont pas réalisé, là. M'exemple, il y avait… Durant les élections, il y a eu… Dimitri Soudas, qui était le chef de cabinet de Stephen Harper, qui était un commentaire… Un commentaire politique sur… Je pense que c'était sur TVA. Oui, c'était sur TVA. Puis, il portait ma cravate parce que j'avais donné un cadeau. Je le connaissais très bien. OK. J'avais offert une coupe de cravate pour qu'il y ait… Puis, il les avait portées en ombre, tout ça. Donc, il y avait des amis à moi qui m'ont envoyé des photos. Malheureusement, parce qu'on a créé cette ligne-là maintenant, je suis un petit peu dans l'obligation de la porter toujours. Donc, j'ai maintenant une dizaine de cravates, d'autres marques que je ne porte plus. Donc, j'ai donné des cadeaux à des cousins. Je vais porter ça, là. Je vais mettre mes cravates à moi. OK. Fait que c'est de là que ça part. Oui, oui, oui. C'est ça, Richard. OK. C'est cool. Oui, mais il y a même la petite… Oui, la petite fleur et le petit bouton avec mes initiales. OK. J'ai une autre question. Parce que là, vous, vous êtes née dans une famille, dans le fond, que votre père était déjà en affaires. Non. Il n'était pas déjà en affaires? Non. Moi, je suis né dans une famille où mon père était un machiniste à la Pratt & Whitney. En premier? Ah! C'est en 1974 que mon père a acheté un cinéma. Oui. OK. Moi, j'avais 5 ans. Fait qu'il était employé. Ah! Il est devenu entrepreneur. Exactement. Fait que vous avez vu le switch. Exactement. En tant qu'enfant. Oui. Fait que là, vous étiez enfant unique en plus de ça. C'est comment vous avez vu ça, de voir votre père travailler? Parce que c'est sûr qu'il a travaillé fort. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous alliez avec votre père? En tant qu'enfant unique, oui. Oui. Ma mère, mon père, c'était un trio qui a créé les cinémas Gouzeau. OK. Moi, j'ai passé mes fins de semaine dans des salles de cinéma. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. OK. En effet, on ne me surprendrait pas. On pourrait prendre tous les critiques de films au Québec. Si je pourrais retracer tous les films que j'ai vus, de mon jeune âge qu'on a acheté le cinéma à aujourd'hui, il y a des fortes chances qu'il y a beaucoup de critiques de films qui ont vu moins de films que moi j'ai vus. Ah oui? En plus. Ben là, oui. En étant dans un cinéma. Parce que toutes les fins de semaine, j'ai regardé tous les films. Hum. On s'ennuie à 5 ans, là. Ben oui. Quand j'ai un affaire. Le pire, ce n'est pas juste que je les ai vus. Des fois, je les ai vus 2, 3, 4 fois. 2, 3, 4 fois. Donc, exemple. C'est ça. Je ne sais pas avec qui je parlais un jour. Puis, on parlait de films américains. Ce n'est pas mon genre. Tout ça. Puis, j'ai dit que moi, je m'étais élevé avec Louis de Funès, avec Les Charlots, avec Alain Delon, Catherine Deneuve. C'est ça les films qu'on jouait au début. C'était les films qu'on appelait les films de France Films. C'est une compagnie. Une compagnie qui appartenait à la fondation Jean Desseves. Et eux importaient des films français de France. La cage aux folles. La soupe aux choux. La soupe aux choux. Il y avait... Comment ça s'appelait? Il y en avait un que j'oublie les uns les autres. OK. Il y avait tous ces films-là. Moi, je les ai vus de ma jeunesse à faire de ça. Ce n'est pas seulement que je les ai vus... Vous avez vu quand ils ont sorti. Oh, oui. Je les ai vus quand j'étais jeune. C'est ça. Je pouvais avoir, comme je vous dis, le parrain. Je les ai vus quand j'avais 5-6 ans. Je n'ai pas... OK. Donc, on a vu des films. On en connaît. Vous avez vu ça évoluer. Vous avez vu les trends. Les modes. Vous avez été capable d'analyser à un moment donné qu'il y a eu... Pouf, comme vous disiez tantôt, il y a des recettes. Il y a tout ça. Là, votre père est encore impliqué. Mon père est encore impliqué au niveau de la construction des films. OK. C'est lui qui run, théoriquement, à la division de construction. C'est mon cinéma. Puis, vous, vous runez tout le reste. Moi, je run les opérations et je chapeaute le reste. OK. L'idée de la Terre, qui est sur chacun des... Le glop. Oui. Vous saviez juste que c'était quelque chose de très caractéristique. C'était quelque chose que, d'un côté, ça ne faisait pas partie... Vous savez, des fois, il faut gérer avec de la réglementation municipale, qui n'est pas toujours la plus intelligente, comment ils sont arrivés à la réglementation. Donc, si on met un poteau droit, puis l'enseigne, ou on met une grosse boule, puis on met l'enseigne, c'est la même chose. Donc, on va mettre la boule, la boule, elle se voit plus loin. Oui. La boule, tu sais, c'était plus architectural, c'était plus décoratif, c'était plus... c'était un paquet de choses. Et donc, on a choisi cette forme-là. Il y a eu un point, un temps où on a même joué avec l'idée de mettre des pyramides par-dessus les cinémas. OK. Pour essayer d'aller encore plus haut. Et tout ça. Donc, c'était juste une question d'essayer de donner un volet plus... plus reconnaissable à nos cinémas. Bien, on les reconnaît. On les reconnaît de loin. Oui, oui. J'étais arrivé Jean qui est là. Mais, vous savez, on a quand même eu beaucoup de discussions en famille. Quand on a décidé d'appeler les cinémas cinéma Guzo, c'était quand même une chicane de famille. Parce que moi, je voulais le nom Guzo là. Mon père ne le voulait pas. Et si jamais ça va mal et tout ça, ça ne va pas aller mal. Justement, peut-être que c'est une raison de plus de s'impliquer deux fois plus à que ça n'aille pas mal, premièrement. Deuxièmement... Parce que c'est votre nom. Exactement. Exactement. Et deuxièmement, le débat après était qu'est-ce qu'on met plus grand? Le mot cinéma ou le mot Guzo? Mais là, ça met le mot Guzo plus grand. C'est comme une pyramide l'idée de... Bien sûr, là aussi, il y a eu une discussion. Et puis, tu sais, Guzo, ça ne dit rien. Mais cinéma, ça dit que c'est quoi? C'est correct. Les fameux âges de McDonald's ne disaient rien non plus. Et à bonjour, on sait que c'est McDonald's. C'est la même chose. C'est ça. Donc, aujourd'hui, au moins au Québec. Au Québec, oui. Au Québec. Guzo, c'est symbolique de cinéma. Ben oui, on ne dit même plus qu'on s'en va au cinéma Guzo. Exactement. On s'en va chez Guzo. C'est ça. C'est rendu une marque. C'est ça. C'est ça. Parce que là, avec tout ce succès-là, évidemment, là, on voit ici Dragon's Den. Hum. Donc, comment c'est arrivé que vous vous trouviez sur cette émission-là? Parce que c'est à Toronto. Ça faisait quand même une couple d'années que du monde de Sony essayait de me convaincre, de faire… Vous savez, j'ai une personnalité… De télévision, mettons. Qui ont… Moi, je me trouve très introvert. Le monde trouve que je suis très extroverti. Ben, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se parlent dans la tête qui ne sortent pas, mais ce qui se parlent, en tout cas, c'est percutant. Mais ce n'est pas ça. C'est que quand je me trouve parmi des amis ou parmi le monde, je fais mon cinéma, disons. OK. Mais je suis quand même une personne qui aime être seul. Moi, je n'ai pas un problème à être solitaire, comme tel. Et donc, le monde chez Sony voulait faire un show de réalité. Il voulait trouver quelque chose. Il trouvait tout ça. Et je ne voulais pas. Et donc, ils ont trouvé un point de mi-chemin. Ils ont dit, écoute, il faudrait te mettre sur tes missions-là. OK. Donc, j'ai fait une audition. C'était comique parce que j'ai dit, écoute, je ne comprends pas. Vous voulez que je sois sur l'émission, puis là, vous voulez me faire faire une audition. Mais là, je ne comprends pas. Mais j'ai compris. Après, ils m'ont leur expliqué. Ils disaient, non, ce n'est pas qu'on met en doute si on veut toi ou pas. C'est que ça peut arriver que quelqu'un autour d'une table, qui est très coloré, très tout ça, tout ça, tout ça. Puis là, on met une caméra. Tout d'un coup, il dit quelqu'un d'autre. La caméra, le bloc. Tu sais, comme mon père, par exemple, c'est un gars qui peut faire un sermon pendant des heures autour d'une table. Il met un micro devant lui, puis il bloque. Il n'est pas capable de faire son sermon du dimanche. Ça ne sort plus, là. Exactement. Donc, j'ai fait l'audition. Je pense que dans l'audition, on a réalisé que... Que Mr. Sunshine, c'était là. Mr. Sunshine était là, vous devez. Ce n'était pas un pretend. OK. Est-ce qu'il y a des deals que vous avez faits qui durent encore aujourd'hui? Oui. Il y a certains deals qu'on a faits en conjonction avec d'autres. Le dernier deal que j'ai conclu, c'est un deal avec Rudy Ladd. C'est un jeune de Montréal qui fait des t-shirts un petit peu vulgaires, un petit peu osés. C'était un roux, un petit bonhomme roux qui met partout sur ses affaires. Mais qu'est-ce qui est le fun avec lui, c'est que... Vous savez, beaucoup de fois qu'on investit dans ces deals-là, on investit dans la personne. Pas vraiment dans le produit, mais c'est dans la personne. Puis lui, moi, il m'avait impressionné parce qu'il avait réussi à faire porter ses t-shirts, ses affaires, par beaucoup de vedettes, incluant Bono de YouTube. OK. Pour moi, c'était quand même un bon coup. Et on est en train de développer avec lui le business de comment agrandir et donner plus de notoriété comme tel à ce niveau-là. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez absolument prendre? Non, c'est juste que c'est comme ça tous les jours. Oui, ça, je l'ai compris. Mais c'est juste que tantôt, il y avait vraiment une urgence qui était très, très... Donc là, c'est pour ça que... OK. Bien, là, j'ai une dernière question. Oui. Les gens, justement, qui veulent aller en entrepreneuriat, qui veulent partir quelque chose, quel plus grand conseil que vous pourriez leur donner? Je pense qu'un plus grand conseil, c'est deux conseils. Le premier, c'est de... Ils doivent réaliser que le succès, c'est un chemin parcouru très seul. Je fais des fois des analyses ou des parallèles avec Jésus-Christ en disant, tu réalisent qu'avant que Jésus soit devenu Jésus-Christ, il a passé 40 jours tout seul dans une forêt avec ses démons. Et après, il est ressorti de là, Jésus-Superstar. Là, il est devenu la personne qui a marqué l'humanité comme terme. Je voulais en dire, c'est très dur. Tu sais, c'est une pyramide. On monte la pyramide. Pourquoi qu'on penserait qu'en montant la pyramide, le monde nous comprendrait? On vient de monter une pyramide, il y a moins de monde à chaque niveau qu'on monte. Donc, il y a moins de monde qui comprenne qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sent, comment on réagit, nos angoisses, nos peurs, etc. Mais il y a aussi moins de monde par conséquence, plus de compétiteurs immédiats. Parce que là, on les voit, on sait c'est qui. Autre mot, la compétition entre milliardaires est beaucoup plus féroce qu'elle est entre millionnaires. Parce que les milliardaires, c'est énorme. Les milliardaires pour la top job d'ultra-milliardaires, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les gars, c'est vraiment... Ça, c'est l'élément, je pense, qui choque le plus tout le monde quand ils commencent à le réaliser. Hey, je ne peux même pas partager mes problèmes, mes angoisses, mes succès même avec du monde. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que je ressens. L'autre chose, c'est que tout le monde pense que le succès, c'est un but. Il y a une finalité au succès. Le problème, c'est que le succès, c'est évolutif. Pour l'en dire, aujourd'hui, avec qu'est-ce que je sais, je me dis 500 millions, c'est assez. Puis là, le problème, c'est qu'on arrive à 500 millions. Ça a pris 10 ans pour y arriver. On a évolué comme personne. Donc, nos idées aussi. Nos idées, notre train de vie, notre manière d'être. Puis là, on dit 500 millions, là. Il y a 10 ans, ça durerait à jamais finir. Mais là, aujourd'hui, la manière qu'on vit, peut-être que c'est différent. Ou, tu sais, là, il y a cinq enfants. Puis là, il y a peut-être quatre neveux, tu sais, petits enfants. Il y a un paquet de choses à prendre en compte. Donc, qu'est-ce que j'ai appris le long du chemin? Tu sais, puisqu'il n'y a pas de finish line, il n'y a pas de finalité. Puisque le finish line, il bouge. Toutes les fois que je pense que je suis arrivé, il bouge. Il dit, success is a journey, not a destination. Exactement. Et donc, il me dit toujours, je suis mieux d'apprécier d'abord le voyage. Oui. Parce que où est-ce que je vais finir mon voyage, je ne le sais pas encore. Et peut-être, si je suis chanceux, ça va passer les 100 ans. Comme ça, je vais avoir collecté mon assurance-vie. Et j'avais au moins la satisfaction de dire, bon, j'ai payé à chaque année. Mais au moins, j'avais eu l'argent à la fin. Et tout ça, tu sais, c'est un petit peu… C'est les deux éléments que je pense que le monde doit réaliser. Il faut aussi réaliser que c'est pas vrai que le monde ne soit pas jaloux. C'est pas vrai que le monde soit gentil. Moi, je dis toujours, je suis né gentil. La vie a fait de moi quelque chose d'autre. Je suis né gentil, comme tout le monde. Moi, je dis « money makes you more of what you are ». L'argent fait plus de toi qui tu es. Démontre plus de toi qui tu es. Parce qu'il y a des gens, tu sais, les « get rich quick » là. Il y a des gens qui disent « wow, tout d'un coup, ils ont de l'argent. » Qu'ils soient bien généreux ou qu'ils soient bien « greedy » ou… Qu'est-ce que… Normalement, je pense qu'historiquement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que « easy come, easy go ». C'est ça, c'est ça. Plus facilement, on a fait l'argent, plus facilement, on pense qu'on va le faire. Mais là, vous, là… Oui. Vous, là, on regarde de l'extérieur, là. Les gens, là, les gens… Pas juste moi, là. Oui, oui. Là, je dis ça pour n'importe qui qui a du succès. OK, pas juste vous personnellement, mais n'importe qui qui a du succès, les gens… Puis, c'est pas pareil, il l'a facile. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est toujours sûr. Ça, ça a toujours été… Il voit pas le travail, hein. Le fait que moi, j'ai jamais pris… Vous savez, le mot « vacances », pour moi, est interprété totalement différemment que d'autres. Quand j'ai connu ma femme, elle a eu du mal à comprendre, et encore aujourd'hui, elle a du mal à comprendre comment c'est possible que quelqu'un travaille 15 heures, 20 heures par jour, 365 jours par année, j'ai deux cellulaires, j'ai pas deux cellulaires parce que j'ai une maîtresse, j'ai deux cellulaires parce que j'ai besoin de deux cellulaires. À quel point, des fois, je suis sur le téléphone, puis je checke mes courriels en même temps, puis il faut que je réponde, puis tout ça. Ça fait partie de mon… Un autre mot, moi, je dis toujours au monde, je dis « moi, je travaille pas pour… ma vie, c'est le travail. » Puis je suis content comme ça. Puis le résultat, ça donne ça. Exactement, parce que l'idée, ça vient comme ça. Vous savez, ça va paraître cru, là, c'est ce que je vais vous dire, mais il n'y a rien dans le monde. Rien dans votre vie, personne dans votre vie qui va jamais vous redonner autant que le travail peut vous donner si vous y donnez. Oui. Pensez à ça. Un autre mot, vous donnez à vos enfants, vous faites tout pour vos enfants. Puis comme mère, vous devez comprendre plus que n'importe qui d'autre. Vous êtes tellement non appréciés par vos enfants que c'est quand? Bon. Mais le travail… Il n'y a pas des jours. Hein? Mais le travail, ce n'est pas comme ça. Même si des fois, c'est « Christ, j'en mets tellement sur la terre, je suis en fait… » Puis c'est comme si j'ai de la malchance. Ça s'appelle de la résilience. Ça ne s'appelle pas de la malchance. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a éventuellement cette chose, personne ou appelez-le comme vous voulez, le travail, il va payer. Il va vous en redonner. Soit en argent, soit en satisfaction, soit en gloire, soit en succès. Appelez-le ce que vous voulez. Il faut quand même admettre, je pourrais vous dire, des fois, je trouve certains de nos artistes au Québec, c'est un petit peu prétentieux quand ils font leurs films et après ils disparaissent dans les forêts parce qu'ils ont besoin de la paix. Parce qu'ils font… Ah! La popularité est grande. Bon, sérieux, là. Moi, je marche dans un aéroport à Calgary, quelqu'un me dit « Hey, il y a Mr. Sunshine, il y a un food drug. » Il me dit « Hey, le gars veut prendre un selfie, ça me fait plaisir, moi. » Au contraire, il ne peut pas, moi, dire « Ah, il a violé mon intégrité, mon Dieu, ma vie privée. » Prenons-nous sérieux, là. Prenons-nous pas pour un autre, là. C'est ça. Tu sais, il n'y a personne dans la vie. Personne. Et pour ceux qui veulent dire « Non, non, ce n'est pas vrai, c'est que tu as rencontré les mauvaises personnes, etc. » Il faut juste regarder le tout divorce qu'on a, là. C'est évident qu'il n'y a pas le même retour sur l'investissement dans des relations comme il y a envers le travail. Le travail, comme je disais, plus tu lui donnes, plus il te redonne. Il te redonne soit en richesse monétaire, en richesse personnelle, en connaissance. Ma job, à moi, c'est ainsi, elle me permet, avec Dragon's Den, puis tout ça, de voyager le pays. Je n'ai jamais été, moi, à Calgary avant. Je n'ai jamais été, moi, à Edmonton avant. Tout d'un coup, je connais un pays que je pensais connaître. Imaginez-vous. C'est un petit peu le même problème qu'on a toujours quand le monde s'en va en Italie, puis ils disent « Hey, tu m'en vas à ton pays natal. » Qu'est-ce que tu veux savoir, là? Où est-ce que je devrais aller? Je sais-tu où tu devrais aller en Italie? Ça dépend de tes goûts, aussi. Mais non, mais ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un me demande à moi, puis je dis « Écoute, moi, j'y vais tous les années. Je vais voir ma famille. On va dans un petit village. Moi, je connais Rome, Naples, Salernes. C'est ça que je connais, là. Je n'ai pas été faire, moi, le touriste à travers l'Italie. Et c'est un petit peu le problème de tout le monde. Tu sais, qui connaît moins le Canada, c'est les Canadiens. Effectivement. Parce qu'on le prend pour acquis. Ma job, c'est ainsi. Elle m'a permis d'aller… Et moi, j'aime beaucoup parler aux gens. Moi, les jeunes m'inspirent parce que des fois, je les vois aller. Ils me fatiguent, là, parce que je suis fatigué, parce qu'ils me disent « Ah, vous n'avez de l'énergie, là. » Je suis fatigué, là. Mais ça me stimule parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore du vouloir. Il y a encore une vision. Pour améliorer les choses. Ouais. Et donc, j'aime, moi, aller dans l'université. Leur faire peur un petit peu. C'est pas aussi facile que vous pensez. Mais plus que rien d'autre, j'aime les challenges à dire. Poser des questions. Refuser les slogans environnementalistes. Contester et dire « Pourquoi vous dites ça? » « Pourquoi le 20-25, une petite fille de 16 ans vient me dire que 20-25, c'est la fin du monde? » « Pourquoi c'est la fin du monde? » « Je ne comprends pas. » « Explique-moi, lui. » « Où tu as pris ça? » Parce que dans les universités, c'est plus facile de leur demander de contester parce qu'ils sont là pour apprendre. Une partie d'apprendre, c'est de contester. Tu sais, quand quelqu'un dit « La science parle. » Non, la science, elle ne parle pas. La science, elle a des théories. Des théories, c'est des théories. Tu sais, c'est comme… Je dis toujours au monde, j'ai toujours cet exemple-là quand je vais dans les universités. Vous savez, le monde a passé à travers une ère de glace qui a duré des milliers d'années. Tout le monde répond « Oh! » Vous savez, c'est une météroïde qui a frappé la Terre, qui l'a mis hors de son orbite normale. Tout le monde répond « Oui! » mais d'une manière. Que tout de suite après qu'ils ont fini de répondre, c'est parce que vous étiez tous là. C'est pour ça que vous vous êtes seul. Non, mais c'est parce que c'est ça que… C'est ça quoi? Vous savez que la personne qui a écrit cette théorie-là, c'est sa « best guess estimate » C'est pas vraiment… On le sait pas. Je dis ça. Il n'y a pas… Puis là, on va dire « Non, non, mais attendez. Nous, on a, on sait… Non, non, non. Il n'y a pas de géologie, là. Je ne vous dis pas… Je ne nie pas qu'on a eu une aire de glace. Je nie comment c'est arrivé l'aire de glace. Un autre mot. Est-ce que les problèmes environnementaux qu'on a présentement sont cycliques? C'est cycliques par rapport à l'air de glace, l'air de fonce, l'air de… Tu sais, c'est quoi? C'est comme l'économie. C'est quoi qui fait qu'il y a des hauts et des bas? Bon. Est-ce que l'environnement, c'est la même chose? Moi, je ne dis pas et je ne prétends pas à 50 ans être… être un… Je viens de dire notre âge. Bon, dans un jour, vous avez 35. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit qu'on avait le même âge, mais là, là… Non, parce que vous pensiez que j'avais 35 parce que j'ai parlé jeune. Ah, c'est ça, je pensais qu'il y avait 35. C'est ça. Mais, tu sais, je ne prétends pas vouloir nier le réchauffement de la planète, là. Hum-hum. Mais, moi, je conteste le raisonnement, en bon québécois, QQ, de pourquoi il y a un réchauffement de la planète. C'est quoi le problème? C'est ça, l'économie. C'est vraiment… Parce que, il y a des études qui démontrent que la couche d'ozone est en train de se renfermer. Hum-hum. Il y a des études qui démontrent, des photos aériennes qui démontrent que les glaciers, ils ont arrêté de reculer. Là, ils ont commencé à avancer 3-4 fois. C'est-à-dire que là, on n'a pas un problème de réchauffement de la planète, on a un autre problème. Ça reste que c'est un problème. Sauf que, pour régler des problèmes, la meilleure chose à faire, c'est de trouver la source du problème. Et pas d'insulter le monde, pas de faire peur à tout le monde, pas de nous dire, taisez-vous, vous, Saint-Thomas, qui ne croyez à rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, moi, je dis aux jeunes, personne ne s'est posé la question pourquoi une petite fille de 16 ans est venue en Amérique du Nord en pleine campagne électorale canadienne. Ils ont un petit discours. Un an des élections présidentielles américaines. Personne pour eux. Quel hasard. Je vous ai dit, je suis en affaire, là. Lazare, là, ça n'arrive pas souvent dans les affaires. Ça n'arrive pas souvent. Ok. C'est, tu sais, Jim Traveling de Boston Pizza qui est avec moi sur Dragon's Den, c'est toujours, « The harder I worked, the luckier I got ». Parce qu'il crée sa chance. Exactement. Exactement. Donc, c'est pas… Lazare, là, c'est pas… Lazare, c'est pas… On crée Lazare. Ouais. C'est pas un secret que les deux politiciens qui me tapent le plus sur les neiges, c'est ceux-là qui ont le plus embrassé la petite jeune de 16 ans, là. C'est deux politiciens qui ont zéro sens de responsabilité fiscale. Ça dépense à jamais finir. Comme si demain, quelqu'un d'autre va payer parce que les autres ne vont pas être là. Il s'en fout du problème. Et c'est ça qui est un petit peu étrange de certains politiciens, parce que ceux-là, c'est qu'ils se prônent à être tellement environnementalistes, mais l'environnement, ou l'environnementaliste, c'est quelqu'un qui est théoriquement et fiscalement responsable. Parce que cette personne-là se dit, moi, je veux qu'on soit responsable dans la manière qu'on consomme et qu'on gaspille nos ressources pour faire le moins de dommages possibles. L'argent, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. C'est ça que des fois, et moi, c'est ça que j'aime quand je vais dans les universités. C'est de faire réaliser aux jeunes, « Hey, les gars, c'est tentant de me faire prendre. » Tu sais, tu dépenses de même, nanana, puis après ça, tu veux justement tout recycler, ou tout ci, ou tout ça. C'est comme, OK, tapeu, c'est deux comportements complètement compétences. Exactement. C'est ça. Ça, on revient au cinéma rapidement. Oui. Parce que moi, je pensais d'avoir posé ma dernière question, mais j'ai une autre question. C'est que vous avez parlé que vous avez parlé à James Cameron. Oui. Ça fait que j'imagine qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices que vous avez côtoyées. C'est quoi votre relation avec les gens justement du cinéma qui sont derrière la caméra? Donc, bien pas derrière, mais en avant de la caméra. En avant, en arrière. Donc, au volet de la production. Vous savez… La production, mais les acteurs aussi. Oui, oui. Mais le propriétaire de salle de cinéma est vu comme le plus bas de l'échelle. Parce que lui, c'est le moins créatif. Dans la tête à eux. Mais de plus en plus, je pense qu'il commence à avoir une certaine réalisation dans la tête du monde. C'est-à-dire, oui. Ils sont peut-être les moins créatifs, mais c'est eux qui font connaître notre produit. Comme une librairie pour les livres. Comme une librairie, comme une galerie d'art. C'est eux qui ont comme un musée, etc. Et donc, je pense qu'il y a un nouveau renouveau d'appréciation pour les propriétaires de salles de cinéma. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu un temps où les salles de cinéma, chaque salle de cinéma appartenait à une personne. Maintenant, il y a des régroupements. Donc, vous savez, il y a eu un temps où, mettons, durant une convention de salles de cinéma, il y avait peut-être 10 000 personnes. Là, il y en a peut-être 5 000. On est moins. Il y a de la consultation, il y a du rachat, etc. Mais moi, je connais beaucoup d'acteurs. Je connais beaucoup d'acteurs. Je connais beaucoup de réalisateurs. Quand je vais dans les conventions de films, normalement, les studios en étant les plus gros au Canada. Je suis quand même le troisième plus gros circuit de cinéma au Canada. Et je pense que le monde, en 1998 jusqu'en 2000, les studios américains ne m'aimaient pas. Parce que je les ai obligés de faire des affaires différemment de comment ils étaient habitués à le faire. Donc, ils étaient juste Cinéplex ou Famous Players. Parce qu'ils pensaient qu'on va lui donner ça et qu'on va lui demander ça. Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'un studio américain, lui, a un problème. Il a un gros film et il a 5 moyens films. Il faut qu'il fasse jouer les 5 moyens films autant que le gros film. Donc, pour lui, c'était plus simple de dire, tu sais quoi, il m'a packagé tout ça ensemble, puis il m'a le donné à un gars, puis c'était un monopole. Moi, je suis garanti, là, que mes films, ils jouent, là. Oui. Quand moi, j'arrive là, puis j'impose le libre-marché. Le gars, il dit, ah, le libre-marché, c'est que le produit pas bon disparaît. Le gars, il a eu peur. Alors, la vérité, c'est que très vite, ça s'est avéré qu'eux font beaucoup plus d'argent aujourd'hui en donnant le film à tout le monde, en laissant le client choisir où est-ce qu'il veut aller voir son film. Les salles de cinéma, alors, il y a eu un temps où un film qui jouait au centre-ville de Montréal pouvait pas jouer à cinq terrestres. C'était trop proche. C'était trop proche. Imaginez. Maintenant, au lieu, on est à quatre kilomètres, cinq kilomètres de clearance, puis c'est correct. Donc, avec cette manière de penser-là, le cinéma est devenu beaucoup plus accessible à tout le monde. Les recettes sont rentrées, potentiellement, étaient plus élevées. Les studios se font payer plus cher les premières semaines de vie d'un film. Ils récupéraient plus d'argent. Donc, la moyenne de royauté payée aux Américains, beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a. Donc, ils sont très contents de la philosophie de M. Guzou quand je l'ai imposée. Oui, c'est ça. Et donc, eux, dans tous ces événements-là, normalement, ils me traitent toujours comme un VIP, comme si je serais un de ceux qui a mille salles de cinéma, par exemple. Et ça fait pour une certaine particularité, parce que les vedettes, appelons les vraies vedettes de cinéma, eux, ils sont habitués à se faire présenter quelqu'un qui a, mettons, mille salles, deux mille salles. Là, quand ils arrivent et ils disent, il y a 142 salles, mais pourquoi qu'on me le présente? Ouais. Hey, il doit être un big shot, parce que, t'sais, c'est comme, pourquoi un gars si petit, en nombre, est si important qu'il est dans cette partie-ci? Ouais, ouais, ouais. Et ça, donc, on a développé des relations, tout ça, et puis... Mais c'est parce que vous avez été un acteur important du changement de la philosophie, de la business. Exactement. C'est ça, là. Si aujourd'hui, vous savez, on va, on va... Il y a peut-être du monde qui va pas être d'accord avec moi. Ça serait pas la première fois. Si aujourd'hui, il existe un marché de cinéma indépendant au Québec, s'il y a des salles de cinéma aujourd'hui au Québec, qui peuvent jouer des films en première vision, comme ils font, ils peuvent remercier M. Gouzot-Père et M. Gouzot-Fils pour ça, parce que sinon, le cinéma, Magog, Sherbrooke, tu parles, a disparu, tout ça. Ouais. Parce que les deux gros, qui étaient faits M. Cineplex, avaient une main-mire sur le produit. Pas de manière de... De faire autre chose. Exactement. Fait que dans le fond, justement, le fait d'avoir tenu votre bout, puis de vous foutre un peu de ce qu'ils vont passer de vous, ben c'est ce qui a fait avancer les choses. Ben, ça a toujours été le cas, hein. Vous savez, c'est toujours... Tout changement est normalement venu de quelqu'un qu'un était pas bien compris. Vous savez, j'ai un dicton que je dis souvent, je dis souvent, je suis responsable de qu'est-ce que je dis, pas de qu'est-ce que tu comprends. C'est ça. Et donc, si moi, mon plan, c'était ça, puis tu ne le comprenais pas, puis j'ai dû te l'imposer, puis te le faire subir, pour que 10 ans, puis tant que tu te réveilles, tu dis « Hey, ça, t'as eu une bonne idée, toi, là. » Merci. Pendant 10 ans, j'ai dû te tordre le bras, là, des fois, pour être un participant. Ça fait partie de la vie, c'est pas... C'est là, justement, qu'on monte dans la... Tu sais, comme dans la pyramide qu'on disait, on est de moins en moins de monde qui vont comprendre qu'est-ce qu'il y en a, là. Mais ça, c'est l'éternel problème. Vous savez, on n'est jamais aussi mal compris que chez soi. C'est pas un secret, là, que j'ai reçu l'Ordre de l'Italie, un pays que je suis vraiment pas vraiment fini, à part le fait que mon père et ma mère sont nés là. Ce pays-là me reconnaît comme un Italien d'origine à l'étranger qui a aidé à épanouir l'image qu'on peut avoir des jeunes Italiens ou des jeunes d'origine italienne. Mais au Québec, mettons, je suis un simple vendeur de popcorn pour certains journalistes, mettons. Ou au Canada, bien, personne qui... C'est pas le bon parti qui est au pouvoir, là. C'est pour ça que j'ai pas encore mon heure du Canada. Ça, mais... Ça fait partie de... Ça fait partie de... Qu'est-ce que c'est, là? C'est pas... Ok. Et c'est entre moi et vous. Je porte mes effigies, mes trois reconnaissances que j'ai avec fierté. Mais j'ai pas... J'ai jamais... C'est lesquels? Moi, j'ai l'Ordre de l'Italie, j'ai l'Ordre de Malte et j'ai le... le... le Jubilé II de la Reine de l'Église. Ah, wow! Bien, bravo. Merci. Bravo, bravo. À un jeune âge comme ça. Hé, à un jeune âge comme ça. À 35 ans! À 35 ans! Ha, ha, ha! Merci beaucoup, M. Goudzot. Je pense que vous avez donné vraiment beaucoup de choses à réfléchir aux gens, qui veulent devenir entrepreneurs puis qui veulent... Merci. Ça m'a fait plaisir. ... avoir du succès. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501